Bonjour, je vous fais une capsule de correction sur le classique 4PW44 que trouve-t-on dans l'air. Alors c'est parti, sur le premier slide, quel était, alors c'était l'exercice, un exercice de bouquin sur les bouteilles de pompiers. Donc certaines bouteilles d'air comprimé utilisées par les pompiers ont une masse de 2,6 kg lorsqu'elles sont vides, et une fois remplies, elles pèsent 4,2 kg. Alors vous vous souvenez que quand on remplit une bouteille avec du gaz, on ajoute de la masse, le gaz ne pèse pas rien. Je vous ai fait une petite capsule vidéo avec mon SodaStream, je pesais l'eau avant de rajouter du CO2 dedans, je repesais après, on voyait que même avec ma balance de cuisine, j'arrivais à voir quelques grammes de différence. Donc là, ce n'est pas quelques grammes, pour les bouteilles d'oxygène et d'air comprimé des pompiers, on voit qu'elles passent de 2,6 à 4,2 kg. Donc quelle masse d'air on a ajouté dans ces bouteilles ? C'est tout simplement la différence. Ok, donc 4,2 moins 2,6. Vous pouvez faire, vous n'avez pas besoin de la calculatrice pour faire ça, mais ça fait 1,6 bien sûr, 4,2 moins 2,6, mais vous ne me trompez pas. 1,6, 1,6, 1,6 quoi ? 1,6 kg, ok, là on parle de kg. Question suivante, calcule le volume d'air correspondant à cette masse ? Alors attention, parce que là, on vous demande de calculer un volume qui correspond à une masse, ok ? Donc on n'est plus sur les mêmes types de grandeur. Il y a quelque chose qui permet de faire le lien entre le volume et la masse, c'est cette notion de densité qu'on appelle la masse volumique. C'est pour ça que je vous le rappelais, en haut du slide, rappel de cours, dans des conditions habituelles, 1,20 degrés, 1 bar, c'est la pression atmosphérique standard. 1,3 g par litre, c'est ce que pèse l'air. 1 litre d'air va peser 1,3 g. Donc 1 litre d'air pèse 1,3 g. Ici, on ne parle pas de g, ici on est sur des kg. Donc on va avoir déjà, si on veut pouvoir travailler avec cette masse volumique qui est en g par litre et cette masse qu'on a calculée qui est en kg, il va falloir qu'on mette les deux d'accord. On peut faire une conversion de la masse volumique, comme on a déjà fait, comme vous avez appris à faire, pour convertir la masse volumique de 1,3 g par litre en kg par litre. Mais plus simplement, on va tout simplement traduire ces 1,6 kg en g. Alors attention, il y en a qui me font encore l'opération à l'envers. 1,6 kg en g, vous ne trompez pas, ça va faire 1,600 g. Si vous avez un doute, vous reprenez un bon vieux tableau, vous avez 1,6 kg à placer dedans. Alors souvenez-vous, le chiffre des unités, c'est le 1. On le place dans la colonne correspondant à l'unité, c'est-à-dire kg. Donc le 1, il va aller ici. Et vous rajoutez le reste, vous mettez le 6 derrière, ne mettez pas les virgules dans les tableaux, parce que vous avez tendance à garder la virgule à la même place, alors que non. À partir du moment où vous changez d'unité, la virgule change de place. Et nous, on veut savoir en g, justement. Ah ben, si on veut savoir en g, la nouvelle unité, c'est le g, on a complété avec des zéros, on arrive à 1,600 g. Ok. 1,600 g, c'est le poids de l'air qu'on a ajouté dans la bouteille. On revient à notre histoire de masse volumique, ici. 1,3 g par litre. Quand vous voyez 1,3 g par litre, ça veut dire que 1,3 g correspond à 1 litre. 1,3 g par litre, ça veut dire pour 1 litre. Donc, la question, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir pour 1,600 g, alors attention, votre 1,600 g, vous le mettez bien dans la colonne, ça c'est un tableau, un tableau de proportionnalité, comme vous avez appris à manipuler l'an dernier. Dans la colonne des masses exprimées en grammes, vous mettez vos 1,600 g. Et la case qui reste, c'est la règle de 3, le produit en croix. Alors, il suffit de multiplier les deux chiffres de cette diagonale-là et de les diviser par celui qui est en face. Donc, ça va nous faire du 1,600 fois 1 divisé par 1,3. On rentre ça dans la calculatrice, on a 1,600 g, donc fois 1, ça ne change rien. On divise ça par 1,3 et on obtient 1,230,769, etc. Alors, on pourrait dire, ah ouais, on va arrondir à 77, ça tombe bien avec le 9, pourquoi pas. Mais 1,230, on a déjà 4 chiffres significatifs, on va juste faire un arrondi à l'unité. L'arrondi à l'unité ici, ça va être 1,231, puisqu'on a un 7. Après le chiffre des unités, on va au niveau des dixièmes, 1,231. Donc, le résultat de notre calcul, 1,231, si on arrondit. Donc, on est sur des litres, bien sûr. Donc, la réponse, le volume ici, c'était 1,231 litres. OK ? Voilà, ça c'était pour le premier exercice sur la masse de l'air. On passe sur le deuxième exercice, le ballon de basket. Le ballon de basket. La masse d'un ballon de basket est 619 grammes. OK. On va gonfler ce ballon, donc le ballon était vide au départ. On va gonfler le ballon et on y ajoute 1,5 litre d'air. Donc là, c'est par rapport à tout à l'heure, on nous donnait la masse d'air qu'on ajoutait dans la bouteille. On voyait la différence de poids sur la bouteille. Là, c'est le contraire. On sait le volume qu'on a mis, le volume d'air qu'on a mis à l'intérieur du ballon. Et on voudrait savoir combien est-ce qu'on a ajouté, quelle masse on a ajouté à ce ballon. OK ? Il pesait, quand il était tout rap-la-plat là, il pesait 619 grammes. On lui ajoute 1,5 litre d'air. Et il devient, il va peser, on ne sait pas combien de grammes. OK ? Donc, on cherche une différence de poids et on nous donne l'ajout d'une masse. Là encore, on va utiliser nos fameux 1,3 grammes par litre. OK ? 1,3 grammes par litre, c'est-à-dire que 1,3 grammes, c'est ce que pèse 1 litre. OK ? C'est la correspondance entre ces deux choses-là. Donc, nous, on n'a pas 1 litre ajouté, on a 1,5 litre. OK ? On a 1,5 litre. OK ? Donc, il faut rajouter 1,3 la moitié de 1,3. Vous pouvez tout simplement, sinon, prendre la calculatrice et calculer, pour ne pas faire d'erreur, 1,3 fois 1,5. Et on obtient 1,95. 1,95 quoi ? Eh bien, 1,95 grammes. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est la masse qu'on a rajoutée à l'intérieur du ballon. Donc, ensuite, la masse, la question précise, attention, quelle est la masse du ballon après gonflage ? Donc, il va falloir rajouter à ces 619 grammes de départ, les grammes qu'on a rajoutés avec ce litre d'air. Voilà pour l'exercice numéro 2. On passe sur le slide suivant. Le slide suivant, c'était sur la distillation. Je vous rappelle rapidement. La distillation, ça utilisait la propriété qu'ont certains éléments, certaines molécules, à avoir des points d'ébullition différents. Si vous faites bouillir de l'eau, elle va bouillir à 100 degrés. En ce qui concerne, par exemple, les composants de l'air, si on veut séparer l'oxygène, le dioxygène et le dihydrogène de l'air, on va pouvoir utiliser le fait qu'ils ont des points de fusion différents. On avait ici, je vous avais donné sur le cours, les points d'ébullition correspondants au dioxygène et à l'azote. On voit qu'on est à moins 196 la température d'ébullition du diazote, ok ? Et moins 183 la température d'ébullition du dioxygène. Ok ? On avait l'argon qui est à peu près au même niveau d'ébullition. Il va être plus difficile à dissocier du dioxygène. Mais l'idée, c'est que vous allez refroidir tout ça. Vous allez mettre ça, mettons, à moins de 100 degrés. Moins de 100 degrés, tout va être liquide. Et vous allez monter progressivement la température. Qu'est-ce qui va bouillir en premier ? Dès que vous allez être au-dessus de moins 196, vous allez avoir votre diazote qui va avoir tendance à bouillir, à s'évaporer. Donc on va utiliser, c'est là où on utilise la colonne de distillation. Donc, vous avez votre mélange. Donc là, c'est un mélange de gaz. On va imaginer, alors ce n'est pas du tout au bec benzène. Là, ça serait plutôt une distillation sur, par exemple, pour récupérer de l'alcool dans un mélange d'eau et d'alcool. Mais si on est sur de l'air, donc si on veut avoir de l'air liquide, on le refroidit vraiment très fort. Et là, quand on va commencer à le laisser se réchauffer, il n'y a pas besoin de mettre le bec benzène dessus. Il faut y aller tout doux parce qu'on veut être, on part, souvenez-vous, moins 200 degrés, moins 190, moins 180, moins 170. On reste dans ces gammes de températures très froides. On commence à chauffer. Eh bien, on va avoir à moins 196 le diazote qui va commencer à bouillir. Alors que c'est toujours trop froid, l'oxygène va tendance à rester liquide, l'argon aussi. Donc, le diazote, il va avoir tendance à bouillir. Il va monter dans la colonne de distillation. Alors, on a toujours un thermomètre dans la colonne de distillation qui permet de surveiller la température pour être certain qu'on est bien en train d'extraire le diazote et qu'on n'est pas en train de commencer à évaporer l'oxygène. Et ce gaz, en fait, va ensuite passer dans un tube qui va être un peu plus froid, qui va recondenser, qui va permettre de recondenser si on veut récupérer cet oxygène de façon liquide. Voilà. Donc, ce qui va s'évaporer en premier, on le recondense ici. Alors là, dans cette dissociation eau à alcool, on le recondense en faisant tout simplement passer de l'eau dedans. Donc, de l'eau à température ambiante, on est dans la 20 degrés. Ce n'est pas du tout, bien sûr, ce qu'on utiliserait pour séparer l'oxygène et l'hydrogène. C'est un système plus compliqué, mais celui-là est plus facile pour comprendre. Donc, ça, c'est notre tube réfrigérant qui permet de condenser. Et on récupère à la fin ce qu'on appelle notre distillat. C'est le produit de la distillation. C'est ce qui s'est évaporé en premier. Si on avait plusieurs éléments à séparer, au fur et à mesure que la température monte, on va récupérer d'abord ce qui s'est évaporé en premier. Ensuite, on va mettre un autre récipient, récupérer la suite, etc. Voilà, alors je reviens sur la correction du plastique. Ici, il s'agissait tout simplement de remettre les différents éléments. Le réfrigérant, je vous ai expliqué ce que c'est. C'est ce qui permet de refroidir le premier gaz qui s'est évaporé. Le distilla, c'est ce qu'on obtient à la fin. Donc, ça va se passer ici. Le chauffe-ballon, ça remplace un peu la flamme qu'on avait sur l'autre schéma. C'est ce qu'on a dessous, sous notre ballon, bien sûr. La colonne à distiller, c'est la partie où se dégagent les gaz, ici. Et le thermomètre, bien sûr, je vous ai dit, tout en haut de la colonne à distiller. En fait, qui est au point où on va avoir ce gaz qui passe dans la colonne à distiller. On veut surveiller qu'on est bien à la bonne température. Voilà, pour ce schéma à compléter. Et slide suivant, c'est sur la composition de l'air. Rappelle les pourcentages des deux principaux gaz composant l'air. Donc là, il faut vous souvenir, en gros, on est à 4,5 de diazote, 1,5 de dioxygène. 78% et 21% si on veut être précis. Et il reste un petit pourcentage de différentes choses. Mais 80 et 20, c'est l'ordre de grandeur. 4,5ème, 1,5ème en fraction. Arrondir à l'unité, 78 et 21. Donc pour moi, c'était la réponse attendue. Parmi les représentations suivantes, soit choisie celle qui représente l'air qui nous entoure en justifiant ton choix. Ici, on est sur des modélisations. On voit qu'on a modélisé quoi ? On a modélisé déjà deux molécules différentes. La molécule de diazote a été modélisée avec des petits rectangles bleus. Et la molécule de dioxygène, des petits rectangles rouges. Dans vos modélisations, essayez d'utiliser de préférence, si vous êtes en train de les dessiner, vous avez les feutres qui vont bien, les couleurs habituelles, le carbone en noir, le diazote en rouge, etc. Le dioxygène en rouge, enfin la molécule de dioxygène en rouge, le diazote en bleu. Voilà, c'est plus simple. L'hydrogène, par exemple, plutôt en blanc en général. Après, dessiner en blanc, c'est plus compliqué, mais vous pouvez juste faire un cercle blanc sans le remplir, par exemple. Et vous pouvez, bien sûr, jouer sur les formes pour lever aussi les ambiguïtés. Si vous n'avez pas de couleur, vous pouvez parfaitement modéliser les différents composants en utilisant des triangles, des ronds, des carrés, etc. Alors, ici, sur le premier modèle, la question, c'était, choisis celle qui représente l'air, l'air qui nous entoure, l'air qui est dans cette pièce, en justifiant ton choix. Explique pourquoi les autres en présentation ne conviennent pas. La première, on voit ici, il n'y a que du diazote. Et on sait bien que dans l'air, on a un mélange de diazote et de dioxygène. Donc celle-là, déjà, on pouvait l'éliminer. La deuxième, on a bien un mélange des deux. Est-ce qu'on est sur des proportions correctes ? Alors, on peut compter tout simplement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 2, c'est-à-dire 80% et 20%, si on raisonne en pourcentage. On est bien sur les proportions, 78 et 21, on est 4, 5e, 1, 5e. On est, en gros, sur les proportions de l'air. On aurait pu mettre 78 petits bâtons bleus, 21 bâtons rouges, et puis un bâton, par exemple, noir, pour représenter l'argon. Ça aurait été une autre façon de faire, mais ça fait quand même beaucoup de... Ça fait une représentation très compliquée. Et là, on ne vous demandait pas de... On restait sur les deux principaux gaz, OK ? Donc, 4, 5e, 1, 5e. Ici, on respecte bien ces proportions. Une autre proportion qu'on aurait pu faire, c'est de mettre tout simplement 1, 2, 3, 4 bâtons bleus et un seul bâton rouge. C'est une représentation qui collait aussi, parce qu'on respectait les proportions. Donc, au niveau des proportions, c'est bon. Celui-là, ça a l'air de coller. Mais si on compare, par exemple, avec son voisin, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 molécules bleues, c'est-à-dire de diazote, et deux molécules rouges d'oxygène. Donc, 6 et 2, on n'a pas nos proportions de 8 et 2, ou 4 et 1, qui correspondraient aux fameux 80%, 20% pour la composition de l'air. Donc, il y a un petit souci sur la composition, déjà. Deuxième souci, ça correspond à peu près, comparé à ici, où il n'y avait pas du tout d'oxygène, mais ce n'est pas tout à fait ça. L'autre chose, par contre, qui nous permet d'écarter radicalement ce modèle, c'est le fait que pour... On donne, au niveau de l'exercice, choisit celle qui représente l'air qui nous entoure. OK ? L'air qui nous entoure, c'est un air qui est sous forme gazeuse. OK ? Un gaz occupe tout l'espace disponible. Ici, on n'occupe que le bas, exactement comme ferait un liquide. OK ? Si vous mettez un liquide, il va occuper un certain volume, il n'ira pas plus haut. OK ? Donc là, en l'occurrence, on n'est pas sur du gaz. Ça ne peut pas être celui-là. Modèle numéro 4. Là, on est bien sur un gaz. On va occuper tout l'espace. Regardez ça plutôt. Là, on est bien sur un gaz. On va occuper tout l'espace. Par contre, si on regarde la proportion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 2, on a presque les 80-20%, mais c'est inversé. On a beaucoup plus d'oxygène que de diazote. Ça ne correspond pas à la composition de l'air. Donc, vous voyez, finalement, sur chacun de ces 4 modèles, on peut savoir si la modélisation est correcte par rapport à l'air. Est-ce que ça respecte la bonne proportion ? Est-ce que l'agencement des molécules entre elles correspond au fait qu'on soit sur un gaz ? Voilà. On pouvait donc identifier celui qui correspondait au bon modèle. On passe sur le slide numéro 4. Alors, un cachet effervescent. Donc, on observe ici, on voit un cachet, un cachet, voilà, qu'on a mis dans l'eau, comme un médicament, vitamine C, des choses comme ça. Décrit le phénomène qui a lieu. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici ? Si on regarde un peu en détail, on voit qu'il y a un dégagement gazeux. Il y a des bulles qui se dégagent. Donc, la réponse, c'était un dégagement gazeux. fait le schéma d'une expérience qui permettrait de savoir si le gaz formé est le dioxyde de carbone. Alors, là, sur les exercices que j'ai corrigés, alors j'ai vu pas mal de choses intéressantes, mais il y avait souvent des failles, en fait, dans votre manipulation. Il faut vraiment imaginer que vous êtes en train de faire cette manipulation et est-ce que ça va fonctionner ? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait un problème ? Donc, là, c'est la situation qu'on a sur... J'ai juste refait le dessin de ce qu'on avait sur la photo. On voit que notre petite bulle, elles vont se dégager, elles vont sortir et on veut savoir si ça, ça correspond à du dioxyde de carbone. Donc, il faut qu'on puisse récupérer ce gaz afin de pouvoir le tester et vous vous souvenez normalement que pour tester si un gaz est du dioxyde de carbone, on peut le faire barboter dans de l'eau de chaud. L'eau de chaud, elle est transparente, mais si vous mettez du dioxyde de carbone, par exemple, en soufflant avec une paille, cette eau va devenir opaque, elle va devenir translucide, un peu blanchâtre. Comment on va réussir à envoyer ce gaz dans, mettons, imaginez que vous ayez un... Je vais prendre un deuxième verre ici. Je fais un deuxième verre et là-dedans, je vais mettre un liquide, je vais faire une couleur différente. De toute façon, c'est transparent, comme de l'eau. Donc là, c'est juste pour dire ça, c'est de l'eau de chaud. Donc, je ne vais pas mettre la légende dedans. Je vais faire plutôt un petit trait ici et dire ça, c'est de l'eau de chaud. Pensez à légender vos schémas. Donc, comment est-ce qu'on va amener notre CO2 ici à l'intérieur de l'eau de chaud ? Il faut forcer le gaz. Donc, une façon de faire, ça pourrait être d'avoir un bouchon, par exemple, mettons, un bouchon de liège qui fermerait ce verre. Alors, en TP de chimie, on ne va pas utiliser un verre de cuisine, on va utiliser un Erlenmeyer, un Erlenmeyer, par exemple, pour lequel on aurait un bouchon en plastique percé dans lequel on peut passer un tube en verre. OK ? L'idée, voilà, je veux que l'idée soit la bonne. Après, au niveau du matériel, si vous pouvez utiliser spécifiquement le matériel de TP de chimie, c'est parfait. Et donc là, on va avoir un tube en verre. Donc là, on va avoir notre gaz au lieu de s'échapper librement dans l'air. Il est bloqué par le bouchon. Le seul endroit où il va pouvoir s'échapper vraiment, ça va être via ce tube. OK ? Et donc, il y a tout ce gaz qui arrive, qui va finir par venir barboter ici, refaire des petites bulles de l'autre côté. Et sous l'effet de ces petites bulles, on va avoir l'autre chaud qui va se troubler, qui va devenir blanchâtre. OK ? Donc ça, c'est une expérience qui permet de tester si le gaz produit par ce dégagement est bien du gaz carbonique, du CO2. OK ? Aut chaud. Donc là, vous pouvez expliquer l'autre chose trouble. On est bien sur du dioxyde de carbone. Donc voilà, ça c'était pour la correction du classique W44. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver certaines réponses, si vous avez des doutes, cette vidéo, normalement, vous aura permis de les lever. Et je vais vous préparer deux autres capsules pour les deux autres classes Kicks que vous avez à maîtriser avant le DS. Allez, bon courage ! et je vais vous mettre à maîtriser pour les deux autres Merci.